Les jeunes se mettent à vraiment développer la fameuse passion ou l'amour pour ce sport-là. Puis c'est là qu'on les accroche. J'ai fait du hockey toute ma vie. J'ai commencé sur une patinoire à l'âge d'un an. Quand ça arrête, tu sais, puis ça arrête toujours sec à la fin d'une carrière comme ça, c'est pas évident. Puis je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait un besoin que le hockey reste dans ma vie. Mettons que c'est pas habituel. Un joueur de hockey professionnel décide de faire ce genre de travail-là après sa carrière ou de partir en milieu éloigné. Je pense que c'est beaucoup ça qui a surpris beaucoup de gens. Mais pour les gens qui me connaissent vraiment, je pense que ça les surprend pas. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui adore la nature. Avant de commencer à développer un programme qui colle, les deux années qui ont précédé ça, ça a été, mettons, l'initiation de mon implication sociale, si on peut dire. Le gouvernement a fait appel à la population québécoise pour les aider à augmenter le pourcentage d'âts protégés au Québec. Et puis je voulais absolument que ce territoire-là soit préservé. Si on fait rien là, dans deux, trois ans, c'est fini. C'est fini. Alors je me suis battu pour ça, puis je l'ai fait avec le mentorat et l'aide de Richard Desjardins. Fait que c'est vraiment Richard qui m'a montré l'importance de s'impliquer au niveau social dans une cause qui nous tient à coeur. Fait que quand j'ai commencé le programme en question, ça a été exactement la même chose. Je pense que c'est important pour les gens qui se sont fait un nom, une réputation, au besoin de s'impliquer dans nos communautés, de s'impliquer pour des causes qui nous tiennent à coeur. Puis c'est comme ça, je pense, qu'on améliore la vie des gens autour de nous. Moi, je pense que si on veut parler du programme de développement de l'école à Ouahat et Magnutenom, il faut parler de comment c'est arrivé. Je pense que c'est beaucoup grâce à toi. Imagine-toi, moi, j'ai joué au hockey, tu sais, j'ai joué au hockey pendant... ça paraît pas, là, mais j'ai joué au hockey. Quand même, je suis de l'époque de Guy Carbonneau. Guy Carbonneau, c'est un gars de 7 îles, tu sais. Il joue pas de guitare. Non, mais... non, mais il est très bon, OK, par exemple. Mais tu vois, moi, je jouais contre lui, tu sais, on jouait contre lui. Il nous battait tout le temps, tu sais, il était trop fort. Mais si on avait eu un programme comme celui que t'as, là, je pense qu'on se serait tenu debout facilement. OK, si vous voulez vraiment aller plus vite, on va essayer d'aller plus vite de l'autre côté, c'est vraiment de rester bas et de protéger la rondelle. Ça marche? On va plus loin. Je pense qu'il y a huit communautés autochtones qui appliquent le programme cette année. Fait que, mettons qu'on avait pas été ici, il y aurait manqué quelque chose de gros. On a besoin d'être, on a besoin de supporter ces jeunes-là, on a besoin de les diriger, on a besoin de les encourager, on a besoin de les inspirer. Puis bon, regarde, à travers le hockey, c'est très beau, là. Moi, avoir 4 ans, j'irais. J'irais te chercher. Donc, on va commencer avec nos trois réchauffements, comme d'habitude. Si vous travaillez fort, on va jouer une petite partie à la fin. Il y a plus que 30 jeunes par groupe. Il y a deux groupes, un dans chaque communauté. C'est plus que 60 au total. Là-dedans, il y en avait plus que la moitié qui n'avaient jamais patiné, qui n'étaient pas impliqués dans le hockey mineur et tout. Alors, c'est des jeunes qui, probablement, n'auraient jamais eu l'occasion, l'opportunité de connaître c'est quoi le hockey, de jouer au hockey dans leur vie, peut-être même de patiner. La première pratique, là, elle s'est comme passée dans un coin quasiment, là, tu sais, ça avançait pas trop. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment comme ça que ça débute à chaque fois, à chaque endroit. J'avais de la misère au début à me dire si les jeunes allaient être capables de suivre tout ce qu'on allait leur montrer. Mais sérieusement, aujourd'hui, je suis convaincu que c'est une des meilleures choses qui peut arriver à notre village. Il y en a beaucoup qui sont pas dans une gang à l'école, qui sont souvent mises à part, je te dirais. Mais grâce au programme, ils se socialisent. Non, peut-être que tu vois... Et à part ça, bien, les jeunes, il y a de la motivation à aller plus à l'école. Ils savent que si ça va bien, s'ils font bien, ils ont le droit de venir pratiquer avec le programme. Demain, ça se trouve être la 29e pratique, c'est ça? 30e. 30e? 30e. Tu me l'as fait changer. C'est toujours à ça, il y a fait ça. 30e, oui. On est à jour maintenant. Je calbossais, là, on est à jour. C'est pas juste d'aller sur la patinoire, puis de jouer avec des jeunes. C'est d'enseigner, premièrement, qu'est-ce que tu connais comme sport, de réussir à le décortiquer après y avoir pensé longtemps, tu sais, de... Bon, comment l'enseigner, quelle méthode sera la meilleure? Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment de faire de l'enseignement par le sport, de se concentrer sur le développement de l'être humain plus que sur le développement du joueur de hockey. Jouer Gino, c'est une personne qui est très humaine. C'est une personne qui est facile d'approcher, il est d'un calme exemplaire. Ayant une carrière de hockey, bien, il pourrait miser beaucoup sur le hockey, mais il prend son sport comme prétexte pour aider nos jeunes dans les différents milieux pour qu'on les amène plus loin au niveau scolaire. Donc, moi, je trouve ça vraiment exemplaire. C'est le moment que le côté hockey se met à obtenir des bons résultats comme ça. Les jeunes se mettent à devenir meilleurs, donc à avoir plus de plaisir, plus de confiance, développer une meilleure estime de soi. Quand on arrive à ça, là, les jeunes s'accrochent au hockey. Les jeunes se mettent à vraiment développer la fameuse passion ou l'amour pour ce sport-là, et puis c'est là qu'on les accroche. C'est pas facile. Des fois, t'arrives, puis il y a une tragédie qui est arrivée, puis en même temps, s'il n'y avait pas ça, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas de but d'avoir ce programme-là, justement. Ça fait que c'est ma façon de le voir, et ça prouve que le programme a vraiment une raison d'être. Les enfants et nous, là, moi, ça m'impressionne vraiment. Ils ont une capacité de résilience incroyable. Il y a des enfants dans notre école qui ont vécu des drames, des drames soit par un suicide, ou des fois, on a affaire à de la violence conjugale. Donc, ces enfants-là, ils arrivent quand même à l'école, puis ils arrivent quand même à se concentrer et à avoir un bon comportement. Ça, ça m'impressionne à chaque fois. Je le fais vraiment parce que, tu sais, je tripe là-dedans, puis je vois à quel point que c'est profiteur. Le but, c'est que la journée que je vais me retirer, que d'autres puissent vraiment continuer de le mettre en oeuvre, de l'appliquer, puis de s'en servir. Aujourd'hui, le programme est implanté dans plusieurs communautés autochtones, des communautés loignées, mais le programme est également implanté dans quatre écoles de ma région, dans Portneuf. Ça fait que c'est une fierté pour moi, ça. C'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour moi.